bien bonsoir tout le monde donc aujourd'hui vidéo qui n'était pas du tout prévu puisque j'ai remarqué dans ma dernière vidéo que pas mal de monde se posait encore la question sur le fameux build qui tue les ennemis sans armes ou sans tirer alors moi je pensais que vous étiez tous au taquet je pensais vous a été tous à jour sur les build entre guillemets un peu à la mode mais en fait non pas du tout il y a certaines personnes qui sont qui sont pas à jour et ben voilà je vais vous expliquer ça très rapidement donc avant qu'on commence sachez que mon build n'est pas du tout mais alors pas du tout optimisé les stingers que j'ai c'est pas moi qu'ils aient obtenu le seul que j'ai obtenu c'est celui ci donc avec un élu qui est pas vraiment celui qu'il faut mais je vous montrer quand même que même avec un stinger pas vraiment optimal c'est faisable mais ça sera beaucoup beaucoup moins performant et ensuite certains il existe une amara stinger aussi qui beaucoup plus orienté corps à corps moi là je me concentre uniquement sur les le renvoi de dégâts que le stinger procure avec en combinaison là l'artefact uniche dragon qui permet d'avoir une chance d'enflammer au corps à corps et de procurer des dégâts sur la durée également donc alors je vous explique rapidement le but du build en gros le build faut mettre un stinger avec l'élu au début de la compétence d'action déclenche les effets de plénitude et de vide de vos boucliers pourquoi en fait quand vous allez lancer votre compétence d'action eh bien vous allez déclencher tous les effets du stinger c'est à dire tous les renvois de dégâts et en revoyant les dégâts plus la combinaison de unleash dragon plus vos compétences eh bien vous allez faire des dégâts sur la durée et vous allez faire des dégâts considérables aux ennemis je vais vous montrer ça en détail alors on va mettre tout d'abord pour montrer que c'est fait avec un shield pourri pour obtenir le stinger il suffit juste de farmer le dernier raid eridien donc soit sur anatem soit sur scourge moi j'ai droppé le mien sur anatem puis voilà donc je vous montrerai ça donc là étant donné que je n'ai pas d'effet élu plénitude va falloir que je subisse des dégâts donc c'est tout quand vous allez vous foutre juste devant devant le ravageur par exemple vous marchez dans la lave et en faisant les dégâts eh bien vous allez déclencher l'effet du stinger et voilà donc on prend des dégâts sur la durée donc là bon c'est pas du tout performant on voit que c'est même pourri mais ça marche ça marche ça marche je vous montrer après on va le finir et je vous montre juste après avec un vrai shield avec un vrai effet élu avec vous allez voir que c'est pas du tout le même en termes de dégâts on est beaucoup plus efficace hop on y retourne donc là il faut que je déclenche au moins 3 ou 4 fois le shield pour pouvoir le le tuer avec mon shield pourri voilà donc là il est mort comme vous avez vu voir j'ai utilisé aucune arme rien du tout voilà nous revoilà donc on va mettre le stinger avec les dégâts élémentales incendiaires pourquoi parce que le ravageur il est équipé il reste pas au feu on remet les dégâts incendiaires et vous allez voir la différence tout de suite donc là vous n'avez pas obligé de vous pouvez faire comme la même technique avant attendre de subir des dégâts mais vu que vous avez l'effet lui plénitude et bien je vous conseille moi c'est de vous mettre au corps à corps et lancer votre compétence et comme vous pouvez voir et bien c'est pas du tout le même les dégâts sont beaucoup plus importants avec un seul et un seul effet de stinger et bien on détruit le ravageur donc encore une fois je me répète je sais le but n'est pas du tout optimisé optimisé vous le limite vous le tueur en quelques secondes de toute façon je mettrais juste après ce je mettrais juste après un petit extrait d'un d'un build optimisé avec le stinger plus orientant corps à corps sans vocale je vous ferai un petit montage puis voilà donc pour looter le stinger le raid et le raidien pour looter unleash le dragon vous avez ferme l dragon qui se trouve sur Eden 6 un petit fail shaker un petit fish lap et puis en terme d'armes de compétences donc on augmente un peu les dégâts corps à corps d'amara mais surtout on maximise les l'arbre bleu pour profiter du spam de la compétence d'action et puis bien entendu l'arbre rouge pour les dégâts et les mentales mais je vous montre tout de suite le vrai build l'avant c'était moi justement qui avait testé ça de mon côté pour m'amuser mon build actuel là celui que j'ai sous les celui que vous voyez à l'écran n'est pas du tout optimisé pour faire tout ce qui est raid et ridien c'est vraiment je m'en sers vraiment juste pour ferme les bosses puisque ça c'est ça c'est présent puis les boss tombe assez rapidement donc hormis ça ce but là n'est pas du tout optimisé par contre celui que je vous présentez juste après lui il fait l'affaire contre les raids donc j'espère que j'aurais répondu à vos questions j'espère que les gens qui se poser la question sur qu'est ce que ce but et bien vous aurez votre réponse puis voilà on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos les amis bisous c'est parti C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.